Nous sommes chez RCF, on attend le top de Delphine, s'y présente avec... C'est parti pour le top. Je t'écoute. Richard, aujourd'hui, tu as mis un très beau t-shirt bleu, rouge et blanc. Un tissier bleu avec un A sur le masque. Des ailes blanches au-dessus de ses oeils. Et un bouclier rouge et blanc avec une étoile au milieu. Bon, ma description n'est pas terrible, mais... Si, très bien Delphine ! Les meilleurs ont peut-être reconnus. Captain America, l'une des icônes Marvel. Tout à fait. Alors, le Captain America n'était pas plus populaire des Super-Hos Marvel, ni plus ni moins, avant d'être dans les Avengers. Alors, c'était un super-héros qui a été créé pour soutenir les forces américaines lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et on avait un méchant, tête rouge, qui était pro-nazi, et qui était là, espion, pour dégringoler un peu... Il illustre bien, en plus, la vague rouge. Oui, après, voilà. La totale chez les Américains, ils nous ont fait la totale. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on va parler de Captain America aujourd'hui ? Parce qu'il y a beaucoup de jeux, mais pas tant que ça. Ce sont beaucoup de jeux très connus, très célèbres, mais il n'y a pas de bagailles, il n'y en a pas des wagons. Alors, s'il faut attendre 87-88 sur Atari, jusqu'ici, tout le monde suit, ou sur Amstrad. On a réduit avec Jérôme nos notes, de façon que ce soit audible. Voilà, plus de mots en japonais ou en chinois, pour pouvoir être avec vous. Ça parle à beaucoup. Voilà. Alors, tout le monde... Jérôme Aton, on vous précise, le patron du pixel, Musee Woman. Exactement. Qu'est-ce que j'adore faire équipe avec Delphine. D'ailleurs, il faut remercier Delphine, qui est toujours là pour recadrer. Et c'est super sympa de faire équipe avec toi. Et c'est sincère. Donc, il faut savoir qu'avant, les comics, on les identifiait chez Marvel avec la série de Amazon. Amazing, par exemple, Amazing Spider-Man, où Captain America apparaît dedans en 89, réellement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, dès 87-88, on commence à le produire, à le promouvoir. Mais dès 89, dans Amazing, voilà, on a vraiment l'histoire de Captain America. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce Captain America ? Eh bien, aujourd'hui, ils ont sorti le bouclier, échelle 1, le vrai, comme si c'était celui du film. Et bien sûr, Toy Discovery Museum, partenaire avec le Pixel Museum, donc les deux musées, le prochain musée qu'il va ouvrir, va en posséder un. Donc, on tient à remercier notre sponsor et partenaire, Franck, de chez ID9, pour obtenir ce super beau bouclier, pièce pas unique, mais on va dire, il n'y en a pas des masses non plus qui courent les rayons. Il n'est pas très lourd. Il n'est pas très lourd, effectivement. On pourrait croire que quand l'acteur joue, il tient le bouclier, c'est super lourd, mais pas du tout. Il faudrait qu'il soit super lourd, quand même. Oui, voilà, mais le cinéma triche bien. Alors, plein de jeux. Alors, ils partagent cependant la vedette avec les autres héros Marvel. On la retrouve dans Spider-Man, comme je le disais, Contre Venom, Carnage, qui est un super-héros un peu plus délicat et moins connu en 94. Bon, les Avengers, ça, on n'en parle plus des 95 sur des bornes arcade. Alors, le Spider-Man de 2000, la toute première plateforme avec Spider-Man 2, et Amazing Spider-Man 2 aussi. Donc, ce sont des jeux vidéo que certains connaissent, geeks, vont nous le dire sur les réseaux sociaux, nous dire, ah oui, c'était super, c'était top. Il est aussi un personnage qu'on peut activer grâce à sa figurine dans Disney Infinity. Alors, Marvel Super-Héros et Disney Infinity 3.0, ce sont ces petites figurines, toi, en PVC plastique que tu peux faire bouger après en 3D. C'était une super bonne idée. Je ne sais pas si ça fait un carton parce qu'on ne voit pas toujours l'évolution dans ce côté geek. Alors, aujourd'hui, on parle de ce bouclier, on parle des musées. Pourquoi ? Parce que la culture, la pop culture, on en parle ici en radio, ensemble avec toi Delphine, on en parle dans les médias, mais maintenant, ça rentre dans les musées et ça ne rentre plus comme avant dans le côté geek populaire, mais ça rentre... Plus considéré comme une sous-culture, mais comme une culture à part entière. Plus que ça, oui, bien sûr, parce que c'est reconnu par exemple des gouverneurs de régions en Belgique ou carrément même par des ministres parce que dernièrement, on a déposé des dossiers avec Jean Maton pour avoir le pôle européen de la culture alternative à Bruxelles qui a été accepté. Et dedans, bien sûr, il y avait le Captain America, on en parlait. L'Odyssée du Pixel, on en parlait. On parlait de toutes les activités qu'on avait autour et tout de suite, la ministre a dit « Ah oui, je connais Captain America ». Donc voilà, c'est assez agréable. Et s'il y a un rebien d'intérêt pour les super-héros, Richard, c'est peut-être aussi parce qu'on a envie davantage d'envélire un petit peu notre réalité, notre monde. Ce n'est pas pour rien quand même qu'on se replonge dans l'univers des super-héros, non ? Chaque société a ses moments de faiblesse, chaque société a son moment de crise. Tous ces super-héros, les trois quarts, sont arrivés soit pendant la Deuxième Guerre mondiale ou juste après la Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall. On avait envie de respirer, on avait envie de voyager et de trouver des efforts. Effectivement, aujourd'hui, s'il y a cette renaissance et cette nostalgie, ce côté geek, ce n'est pas pour rien. Les gens ont un besoin de retourner en enfance, de décrocher le côté facture, papa, maman, métro, boulot, dodo. Et ils ont surtout besoin de voir autre chose avec toutes ces infos. Je ne vais pas reprendre des mots de Strowman, mais il est trop fort là-dessus. Toutes ces télés, les émissions qui te rendent coupable de choses que tu n'as pas faites, mais dans lesquelles où tu vis et que tu cautionnes en tant que partenaire de cette société. Et puis, il y a aussi le cinéma qui alimente bien évidemment l'actualité du jeu vidéo. Malheureusement. Il y a des années qu'on voit les franchises qui n'a pas son Batman, son Spider-Man. Voilà. Malheureusement, il y a, je pense qu'ils sont en train de tuer la pelouse d'or comme il y a eu par Disney à un moment donné. Disney, quand ils ont repris Star Wars, ils ont commencé à tuer la pelouse d'or. Je te remercie, Delphine, on ne peut en parler longtemps encore, tu sais, tout ça. Oui, on continuera, on va parler. Il sort bientôt le bouclier. La chronique avec Delphine, elle est toujours ici et c'est comme ça que ça se passe entre nous et c'est super top et je tiens à vous le dire, je l'adore cette nana. Allez, à très vite. Voilà. Oui, elle s'adore aussi. Non, la blague, la boutade, elle était facile, Delphine. Allez, on se retrouve sur Kidulconso, like et partagez et abonne-toi à cette chaîne, on est carrément fous. Ciao, ciao.